Maëlle a le choix entre deux mutuelles de santé, l'une avec franchise élevée et l'autre avec franchise faible. Alors, ce qu'on appelle la franchise, c'est simplement le seuil à partir duquel l'assurance commence à rembourser, la mutuelle commence à rembourser. On va voir un peu ce qui se passe. S'il choisit la mutuelle avec franchise faible, il devra payer toutes ses dépenses médicales à hauteur de 1000 euros. Donc la franchise ici, c'est 1000 euros. Au-delà de cette somme, la mutuelle lui remboursera tous ses frais de santé. Les cotisations pour ce plan s'élèvent à 8000 euros par an. Ça veut dire que s'il a des dépenses de santé pour 800 euros, c'est lui qui devra payer et la mutuelle ne remboursera rien. S'il a des dépenses pour 1000 euros, il devra payer les 1000 euros et la mutuelle ne remboursera rien. Par contre, s'il a des dépenses de 1200 euros, par exemple, il devra payer 1000 euros et les 200 suivants, c'est la mutuelle qui les paiera. Et puis, si par exemple, il a des dépenses de 10 000 euros, il devra payer les premiers 1000 euros et puis les 9000 restants, c'est la mutuelle qui les prendra en charge complètement. Voilà, donc c'est ça le système de la franchise. Alors on va voir ce qui se passe pour la deuxième mutuelle. Donc si au contraire, il choisit la mutuelle avec franchise élevée, il devra payer toutes ses dépenses médicales à hauteur de 2500 euros. Donc là, la franchise est plus élevée. Au-delà de cette somme, la mutuelle lui remboursera tous ses frais de santé. Les cotisations pour ce plan s'élèvent à 7500 euros par an. Donc c'est assez logique que les cotisations soient un peu plus faibles, puisque l'assurance commence à payer à partir d'une somme beaucoup plus élevée. Donc là, la franchise, c'est 2500 euros. Donc ça veut dire que Maël, s'il a des problèmes pour 2000 euros, par exemple, ça sera lui qui devra payer. Et si au contraire, il a des dépenses de santé de 4000 euros, il paiera 2500. Et les 1500 restants, ce sera la mutuelle qui les prendra complètement en charge. Voilà. Alors, pour réussir à prendre une décision, Maël a déniché des statistiques sur les problèmes de santé que peuvent avoir des gens comme lui. On suppose que la table 6 contre, c'est celle qui est ici, fournit des données correctes sur les probabilités et les dépenses médicales totales pour l'année prochaine. Alors, ici, on a ce tableau avec les coûts médicaux et les probabilités associées. Alors évidemment, c'est une simplification assez drastique par rapport à la réalité, parce que là, on a des coûts médicaux qui sont soit de 0 euro, soit de 1000, soit de 4000, soit de 7000, soit de 15000, ce qui n'est pas du tout conforme à la réalité. On peut très bien avoir des dépenses de 20 euros, par exemple, ou bien alors de 6500 ou de 7350 euros. Donc ça, ce n'est pas une situation conforme à la réalité. Par contre, c'est une simplification assez utile et assez significative, en fait, quand même, parce que c'est, d'une certaine manière, c'est comme si on avait réparti les coûts médicaux dans des catégories, des fourchettes, par exemple, et puis pris dans chaque fourchette une valeur qui est significative de la fourchette. Donc, d'une certaine manière, c'est une répartition des coûts médicaux et une simplification qui va permettre, en tout cas, de pouvoir départager les deux plans possibles. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? En tenant compte du prix de la mutuelle, quelle est l'espérance mathématique des coûts médicaux totaux de Maël s'il choisit le plan avec franchise faible ? Le plan avec franchise faible, on a dit que c'était celui où il doit payer 8000 euros par an, ça, c'est les cotisations, et puis il paye toutes les dépenses médicales à hauteur de 1000 euros. Au-delà de cette somme, c'est l'assurance qui paye. Je vais prendre la calculatrice, on va le faire directement. Donc, il y a déjà les 8000 euros à payer. Donc, on a déjà ces 8000. Plus, ensuite, on a l'espérance mathématique des coûts médicaux ici. Donc, il faut que je fasse le produit du coût par sa probabilité. Donc, ici, je vais avoir 0 fois 0,3, qui est 30%. Donc, ça, ça fera 0, mais bon, je l'écris quand même pour que ce soit plus clair. Plus, ici, alors ici, 1000 euros. Pour un coût médical de 1000 euros, ce qu'il doit payer, lui, c'est 1000 euros, puisque la franchise est juste atteinte. Donc, pour l'instant, ça reste une somme à payer de sa poche. Donc, c'est 1000 euros fois 25%, donc 0,25. Ensuite, on a ces 4000 euros. Pour un coût médical de 4000 euros, là, ici, on est tenté de faire, comme avant, le produit, 4000 fois 20%, 4000 fois 0,2. En fait, il faut se souvenir de ce que c'est que la franchise. En fait, là-dessus, sur ces 4000 euros, ce qu'il va payer, lui, c'est simplement 1000 euros, puisque la franchise est de 1000 euros, donc il va payer 1000 euros, et les 3000 euros restants, c'est l'assurance qui les paiera. Donc, là, ce qu'on doit écrire, c'est 1000 fois 0,2. Voilà. Et puis, ici, on va ajouter la ligne du dessous, qui est exactement la même situation. Il y a 7000 euros à payer, mais sur ces 7000, il ne paiera que les 1000 premiers, les 6000 restants, c'est l'assurance qui les paiera. Donc, on va écrire plus 1000 fois 20% encore, donc fois 0,2. Voilà. Et puis, pour la dernière ligne, c'est la même chose. Sur ces 15000 euros qui sont à payer, il ne va payer que 1000 euros, puisque tout le reste sera pris en charge par la mutuelle. Donc, on doit ajouter encore 1000 fois 5%, donc 0,05. Voilà. Alors, on calcule, ça fait 8700. 8700 euros. Donc, ça, c'est l'espérance mathématique des coûts médicaux qu'il devra payer, probablement, dans l'année. Alors, il y a une autre façon. On aurait pu faire ça d'une autre façon, simplement en se disant que, bon, il y a les 8000 de cotisation, déjà. Ensuite, il y a ces 0 fois 30%, parce que ça, ce n'est même pas la peine de l'écrire. Et puis, en fait, il y a tout ça, tous ces cas-là, où il devra payer uniquement 1000 euros. Donc, ça fait, il y a 25% plus 20%, ça fait 45%, plus 20%, ça fait 65%, plus 5%, enfin, c'est le contraire des 30%, c'est le complémentaire des 30%. Donc, dans tous ces cas-là, qui représentent 70%, il devra payer 1000 euros. Donc, on aurait pu écrire ça comme ça, 1000 fois 0,7. Et, normalement, on doit trouver la même chose. Voilà, exactement. Donc, là, on va pouvoir remplir cette case. Donc, ici, son espérance, c'est 8700 euros. Donc, 8700, comme on nous demande d'arrondir au centime près, c'est 8700,00. Alors, on passe à la question suivante. Donc, on nous demande maintenant la même chose pour la mutuelle avec la franchise élevée. Donc, on va calculer la même espérance mathématique. Alors, les cotisations, c'est 7500, si je me souviens bien. Oui, 7500, ça, c'est la cotisation annuelle. Donc, on va écrire déjà, c'est 7500. 7500 plus, alors, j'ai 0 fois 30%, 0 fois 0,3. Donc, ça, ça fera 0, c'est pas la peine de l'écrire. Ensuite, j'ai ce cas-là où il y a 1000 euros à payer. Donc, ça, ça sera de sa poche. Il va payer 1000 euros avec une probabilité de 25%. Donc, il faut ajouter 1000 fois 0,25 plus 4000. Alors, ici, sur les 4000 euros, s'il doit payer 4000 euros, sur ces 4000 euros, il va devoir payer la franchise, c'est 2500 euros. Je vais remonter en haut. La franchise, ici, est 2500 euros. Donc, effectivement, sur ces 4000 euros, lui, il devra payer les 2500 euros. Les premiers 2500 euros et les 1500 restants, c'est la mutuelle qui les prendra en charge. Donc, on va écrire ici 2500 plus 2500 fois la probabilité associée de 0,2, 20%. Ensuite, 7000, c'est pareil. Là, sur ces 7000 euros, il va devoir payer 2500, puisque tout le reste sera pris en charge. Donc, on va écrire de nouveau 2500 fois 0,2, plus, ensuite, pour la dernière ligne. Alors, on a 15000 euros. Sur ces 15000 euros, il paiera uniquement 2500. Et puis, les 12500 restants seront pris en charge par la mutuelle. Donc, on va rajouter ici aussi 2500 fois 0,05, qui est la probabilité de 5%. Voilà. Alors, on calcule, ça fait 8 875. Alors là, je fais la même remarque que tout à l'heure. On aurait très bien pu faire le calcul différemment en disant qu'on avait d'abord les 7500 euros de cotisation. Ensuite, 1000 euros fois 25%. Et ensuite, dans les trois cas restants, donc ça fait 45%, 45% des cas, on aurait payé 2500 euros. Donc, on aurait pu faire ce calcul différemment. Tu peux le faire, ça donnera exactement le même résultat. Voilà. Donc, ici, on a du coup une franchise qui s'élève à 8 875,00, puisqu'on doit arrondir au centime, euros. Donc, voilà. L'espérance mathématique est un peu plus élevée dans ce cas-là. Alors, on va continuer. Si Maël souhaite avoir le moins de frais possible à long terme, quelle mutuelle devrait-il choisir ? Alors, à long terme, il faudra choisir la mutuelle pour laquelle l'espérance mathématique est la plus faible. Donc, ici, c'est le plan à franchise faible. Alors, je vais cocher cette case-là, du coup. Bon, c'est un exercice. Il ne faut pas prendre ça comme une règle générale. Les mutuelles à long terme ne sont pas toujours plus intéressantes quand la franchise est faible. Ça dépend vraiment de la situation. Mais là, quand on est dans cette situation-là, avec les données qu'on a, c'est plus intéressant à long terme de choisir la mutuelle à franchise faible.